Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, l'évolution de mes phasmes. Alors, à noter que là, on est en pleine reproduction. Alors, si vous n'avez que des femelles, vos phasmes pourront quand même se reproduire, ou en tout cas les espèces que je connais. Néanmoins, je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool d'avoir des mâles et des femelles pour pouvoir assister après à leur reproduction. Et là, on peut voir, regardez comment ça se passe. Hop là. Je ne sais pas si ça va zoomer suffisamment bien. Mais donc, en fait, là, tu as le mâle qui est là, qui vient se brancher comme ça sur la femelle, et c'est parti. On va voir si là... Tac. On ne vous verra pas trop, mais c'est assez intéressant, je trouve, à observer. Voilà. Parce que les phasmes ont cette particularité de pouvoir se reproduire sans... Comment dirais-je ? Sans qu'il y ait de mâles. Donc juste entre femelles, il y a un procédé qui est d'ailleurs aussi connu chez certains lézards. Sinon, on peut voir qu'il y a plein, plein de repros de partout. J'ai plein de petits bébés, comme je vous avais montré sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, parce qu'il y a des choses que je ne partage pas en vidéo, que je ne partage que sur mon Instagram, parce qu'il n'y a pas forcément nécessité de faire des photos pour ça. Donc là, alors... Voilà, donc la recommandation que je ferais, moi, c'est de mettre plein, plein, plein de nourriture, en fait. Comme ça, ça leur sert aussi et de nourriture, et de cachette. Là, par exemple, tu vois qu'il y a plein de petits bébés de partout. Il y en a là. Il y en a là. Ils sont vraiment trop, trop mignons. Trop, trop, trop chou. Et voilà. Donc là, j'en ai vraiment de partout. Donc je suis vraiment très, très content. C'est une jolie espèce. Là, regarde là, on peut revoir un autre, un autre petit là. Caché-là. Tac. Je ne sais pas si... Voilà, juste là au-dessus du doigt. Voilà. D'ailleurs, il y en a plein partout caché derrière et tout. Ils sont vraiment trop, trop chou-bidou. Et voilà, ils se plaisent bien. Donc je suis content. C'est arrivé assez vite. Et là, on peut voir déjà qu'il y a des mâles et des femelles. C'est intéressant de les observer. J'ai l'impression qu'on peut déjà les sexer. De passe. Si je me compare au mâle, tu vois, le mâle, il est tout... Sur cette espèce-là, il est tout noir, tu vois. Et la femelle, on dirait, elle est beaucoup plus grosse et... Une sorte de bâton différent. Parce que les deux ont vocation à imiter des bouts de bâton. Des bouts de bois. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez... Je ne sais pas, peut-être que je devrais peut-être les faire gagner, les donner. Ouais, peut-être un jeu concours de don de phasme, si ça vous intéresse. Mettez-le en maximum en commentaire. Voilà. Si cette petite vidéo de mise à jour vous convient. Donc c'est vrai que... Voilà. Donc au niveau du sol, alors... Le sol par rapport à... Comment dirais-je... A la vidéo précédente. Enfin, la toute première vidéo que j'avais faite. Vous savez... Enfin, pas la première, mais... Où j'avais montré comment j'avais constitué le... J'avais conçu ce terrarium. Donc de manière bioactive. Alors il y a une question qui revient souvent. C'est est-ce qu'on peut faire un terrarium, comment dirais-je... 100% bioactif. En gros, si tu veux... Tu mettrais les ronces dedans. Et puis tu laisserais pousser. Et puis voilà. Et tu laisserais faire la nature. Et bien ça risque d'être compliqué. Parce que les phasmes ont un appétit extrêmement féroce. Et moi j'ai énormément. Et du coup, la croissance de vos végétaux ne serait pas suffisante. Par rapport à l'appétit des phasmes. Qui en plus vont se reproduire. Et leurs bébés vont aussi manger, manger, manger. Et du coup au final, vous avez pu... C'est pas possible en fait. Malheureusement, alors au moins d'avoir des terrariums extrêmement... Enfin très très vastes. Un truc immense. Et là oui, et encore. Parce que c'est très très gourmand. Enfin ça mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après ça se reproduit. Après les bébés eux aussi mangent. Alors moi les techniques que je fais, je laisse quand même un style un peu naturel. J'ai mis deux pots. Tu vois, un pot là et un pot là. Dans lequel il y a de l'eau. Et certains diront que les petits phasmes peuvent se noyer dedans. Non, c'est pas vrai. J'ai pas eu de soucis particuliers. Ou alors s'il y en a qui sont morts, j'en ai 36 000 de vivants. Donc je peux pas vous dire. Mais j'ai pas vu de morts en fait, si tu veux, dans les verres, tu vois. Mais bon. Et du coup, au fur et à mesure que je les mets dedans. Et donc après ça permet aux ronces d'être fraîches. Et je mets aussi des rosiers. Si je trouve des rosiers un peu genre sauvages. Ils aiment bien. Et après, écoutez, quand ça fane et que ça sèche, je les laisse au sol. Tu vois, je les laisse au sol, ça fait, si tu veux, une sorte de sol. Là, j'ai encore beaucoup de place pour avoir du... Et si tu veux, ça fait des amas de sol. Je pense que ça peut être pas mal pour les... Quand les oeufs tombent, ça permet un peu aux petits après soit d'avoir de la nourriture. Ou soit après de pouvoir escalader, de pouvoir être protégé. Voilà. Donc là, c'était donc pour la mise à jour de mes phasmes. Donc ils se portent super, super bien. J'en ai d'autres dans d'autres terrariums. Mais bon, je vous les montrerai si ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Allez, voilà. Donc j'ai trouvé cette vidéo très intéressante d'une reproduction en direct. Enfin, d'un accouplement en direct de phasmes. Regardez. C'est trop marrant. Tac, le mal. La femme, les pivres, c'est là comme ça pendant des heures. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada